Ma lecture d'aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits de cet ouvrage-là, pas s'inversant. C'est un ouvrage publié par Monique Deglini aux éditions Musimo, qui fait suite à ce petit livre qu'elle avait publié un peu auparavant, qui s'appelait Félio. Donc, voilà, ce sont des textes qui se complètent finalement. Bassaversant, pour vous situer, il fait suite à une série de textes que j'avais publiés précédemment, qui étaient des textes sombres, où la mort était très présente, le deuil. Et il s'est présenté à moi comme une pose un peu plus lumineuse. C'est un texte qui s'est offert, que j'ai saisi par les cheveux, et qui m'a proposé un temps de réconciliation avec le monde. Et voilà, donc je l'ai laissé suivre son cours jusqu'à ce qu'il me signifie qu'il ait été terminé. Alors, je vais vous en lire un peu plus extrême. Être là, chaque texte a un titre. Pas mon habitude, mais là, il y en a. Être là. Être là, et suspendre son pas, sa pensée, s'arrêter, n'être que cet instant, faire corps avec lui, le sauver du moufrage de la dépaque du temps, comme on se tient debout dans le suspens de son inspire sur la ligne soudain décisive du partage des os, ni de ça, ni de là, ni dedans, ni dehors, mais plutôt dans le plein de ce qui, entre deux, fait racine et pousse vers le haut sa tige, fait rameau de son souffle, appel à la circulation d'une infinie lenteur dans la profondeur des cellules, sans non pas affigé du présent, mais réceptacle des couleurs, creusé où elle se mélange, les lentes rapides, le vieil chimie de la lumière, bassin versant du cœur, il fait rentrer côté jardin, ce qui échappe aux fossiles de l'ombre et à toute douleur, et nul besoin des mots, les autres, cet esson qui blesse nos lèvres, abandonner à leur gravat, être au plus près du jour qui se prépare, sous sa plus pure étoile, dans la grâce du bleu, de la nuit qui s'avance comme une caresse des yeux, du silence des voies obscures mais paisibles, et du grave secret de la terre des morts. Il n'y a rien, devant, que ce chemin d'eau sombre où la vie va sans nous, et l'image d'un monde qui, en sa fin, se dilate, puis se rétracte, s'effondre sur lui-même, puis se ferme, comme s'abîment les étoiles qui suffocent de leur propre poids, rien n'a poursuivre, ici, que ce qui éloigne la peur de ce qui va finir, ce qui déborde le contour des choses, et embellit le jour, suspendre son pas, s'arrêter, se faire arbre parmi les arbres, branche parmi les branches, feuille parmi d'autres millions de feuilles dont l'odeur est sous-bois, se faire offrande, à l'air qui passe, au moindre bruit d'insectes, arracher à l'homme, à l'instant, les vêtements qui le consument, et ses masques d'ombre solaire, debout, dans l'heure et immobile, il faut la boire, comme une eau de vie, qui n'aurait aucun goût de sang, la boire aux jours effervescents et au ciel, et métamorphose, juste, pour ne pas trop mourir d'une vérité qui persiste à souffler à l'encontre du vent, juste, pour ne pas dire adieu, à tout. Ces textes sont présents, sont introduits par le double exemple, une phrase de Lorca et une phrase de Nietzsche, qui vont peut-être permettre de suivre un petit peu mieux le fil des pages qui suivent. La phrase de Lorca, c'est « La terre est le probable, la terre est le probable paradis perdu. » C'est une phrase qui nous parle plus que jamais. La terre est certainement, aujourd'hui, plus que jamais, notre probable paradis perdu. Enfin des saints, vous savez tous comme moi, ce qu'on peut en penser. Et puis, cette phrase de Nietzsche, « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité et parmi les moyens de l'art, l'instrument de la poésie. » Donc, dans cette terre qui est le probable paradis perdu, qui est certainement notre paradis perdu, nous avons encore les moyens de l'art et de la poésie pour essayer de cultiver quelques espérances. Je reprends ma lecture. Au clou rouillé du soir, Lumière à la vie brève, Comme l'est un jour de décembre, Aux heures sans douceur, À moins Qu'elles fussent De neige et de silence T'amisés, Où toutes branches Délestées d'oiseaux Ne tremblent que Du poisson couleur De la tente, Dans laquelle s'infiltrent Et remontent La crue inexorable. On l'observe à cette heure Dont on ne sait que faire, Dont les fleurs Des gifles s'accrochent Au barbelé des mots Et au ronce De la mémoire, Essayant de comprendre En quoi Ce qui s'achève Allège de sa solitude Tout ce qui est déjà échu, Ces coulisses d'un temps Que l'on ne revient pas. On est Au bord de rien, Comme aussi bien Au bord de tout L'imprévisible Un fagot de sarment, Des morceaux de bois sec Dont certaines brindilles Peuvent se rallumer À la moindre étincelle Du cœur Comme à la moindre Brès de pensée. Deux histoires d'orange Petit matin Replié dans la nuit Et courbant le dos Contracté dans son ossature Fantôme cerné d'ombre L'arbre guette La lueur de la lampe Qui s'évapore De la fenêtre close Le vent qui bat Dans ses branchages Fait craquer Ses crampes d'orage À part moi Qui d'autre Dites-moi Respire un champ Il n'a rien Autour de moi Que des objets Inanimés Rien que Ma table d'écriture Le sofa Où je me repose La couverture Morte Et des livres Rangés en ordre Sur des étagères Qui ne respirent pas Il est facile De rester assis Par un soir de tempête À la petite table De noyer Avec les mains Sur les genoux La pensée divagante Sur ses chemins L'imprévisibles Peut-être viendra-t-il Un ange Qui poussera la porte Dans mon dos Et sans que je l'entende S'assiera Pour me regarder Et il restera là Sans que je le remarque Jusqu'à ce que le vent S'apaise Et que la pluie S'épuise À la bourrée Les ardoises du toit C'est alors Qu'il se lèvera Et s'approchant de moi Frôlera mon épaule Il posera sa main Je ne sais pas Grand-chose À vrai dire Des anges Je dirai même Que je n'en sais rien Sinon Ce que l'on en raconte Tout est n'importe quoi J'ignore tout autant S'il sera tard Si un peu de hasard Restera encore À puiser Et je ne sais pas plus Si ce sera le temps Pour qu'à le même temps Nous nous assayons L'un en face de l'autre Et si j'aurai Une bouteille pleine À lui proposer En partage Je ne sais pas grand-chose De ce qui pourra se passer Je n'aimais que Des conjectures Mais il viendra Un jour Cela J'en suis certain Il viendra Élaguer de mes yeux De ses yeux Les alliés De mes veilles Allumer de sa seule présence La vigie de ma vie Réveillance Réanimer un brasé D'insouciance Et réveiller les cendres Du soleil Pour la sentinelle De l'aube Qui de sa main Trace ses lignes Alors Je crois Nous partirons ensemble Au petit jour Je ne sais pas S'il fera beau Mais c'est sans importance Nous partirons ensemble Sans un mot Par l'abandon Inespéré D'un temps Qui ouvre le ciel Sur lui-même Et peu importe Où ce sera La suite de ce texte Le dit de l'ange Un jour Je descendrai vers lui Sans prévenir L'orage Où quelques vents D'ennui Mourra Chez celui ciel Je choisirai la nuit Pour que nul Le sache Que je suis là Que personne ne reconnaisse Le voyageur du ciel Et de la mer Une nuit Où le sang Dans le cœur Les vivants Aura le grondement Souterrain de la fièvre Battement d'une étreinte Où se mêle la peur La vie et la mort Aucun homme N'y verra clair Pour me reprocher Ma faiblesse Ou maudire ma dureté Au premier Que je croiserai Je demanderai Ce qu'il fait Par un soir de tempête À suivre ses chemins De foudre blanche Sous un ciel russellant De toutes les détresses Au deuxième Que je verrai Je demanderai l'heure Et il regardera Sa monte bracelet En interrogeant Le cadran Comme un objet Bizarre Dont nul ne peut dire L'usage Au troisième égaré Je demanderai La maison Que je cherche En feignant De ne pas remarquer Qu'il perdrait Un peu plus De sa force À chacun ses pas Et que dans sa marche Hésitante Elle serait Comme du sable S'écoulant À travers des lois Écartées Mais sans attendre Sa réponse Je saurais Me diriger Je pousserai La porte Et entrerai Sans bruit Laissant la nuit dehors Craquer de toutes parts Sans déranger Quoi que ce soit La couverture Recroquevillée Somnolente Sur le sofa La révérie des livres Sur leurs étagères La respiration douce De la lampe Cette présence Où prendre appui Et se hisser A hauteur de lumière Puis Je m'approcherai De lui Et poserai Ma main Sur son épaule Le vendrer Dans les bras Le serrerai Sur ma poitrine Et sans une parole Je sècherai Ses pleurs Simplicité De l'herbe Si l'on prenait Pour habitude Chaque matin De faire naître Le soleil au monde Et de se faire naître En même temps Que lui L'herbe Nous deviendrait Telle Plus accueillante Nietzsche a écrit Je le cite de mémoire Que si elle savait Que l'on a Des pensées Bienveillantes Pour elle L'herbe Nous haïrait Ne se pourrait-il Que Nietzsche Aie pu écrire Des sottises Ne serait-ce Que celle-là Car l'herbe Est ombre En mouvement Ombre douce Et multiple Garantant Dans ses largesses Une vie profuse Et innombrable Elle naît Dans sa modestie Parfois exubérante Comme dans la misère De ses exils Auxquels on la condamne Et auxquels Elle se soumet Que de l'en persévérance Capable D'écarter Les pierres Et de déceler Les pavés Capable De se fortifier Datant Sous le poids De la neige De croître Sous les gels Et quand la nuit N'évite pas le sol S'y est même Incrusté Profond De partager Avec nos pauvres morts Leur obscurité Sans parole Comme elle peut aussi Sous les feux De l'été Trembler Des éruptions Stridentes Les cigales En elle On ne peut croire En nulle haine Ni en aucun ressentiment Tout au plus Y verrai-je Pour nous Une immense Et une épuisable Pitié Soleil et ombre Chaque jour Le soleil revient Dans l'espace De ses lisières Et réinvente Le miracle Cela n'a rien à voir Avec ce qu'on espère D'ordinaire Du bonheur Des flèches Pour trouver le ciel Et faire éclater La lumière Quand on projette Tout autour de soi Des couleurs Qui se fondent Entre elles Puis se voûtent En arc-en-ciel Et qu'on se retrouve Les mains vides Et le cœur épuisé A marcher le long De la grève A chercher une mer Qui s'est retirée A voix basse Jusqu'à la presque Extrémité de l'horizon De nous abandonnant Que les territoires De ses rasières Sondris d'acier Cassant Quelques cris Quelques cris aigres De mouettes Ce miracle Ce qui revient C'est ce fragment D'éternité La chance De ces heures Dont les enjambées Raccourcissent Les ombres Jusqu'à faire disparaître La nôtre Dont il nous faut Nous séparer Au point vertigineux D'équilibre du jour C'est alors C'est alors Que les ombres Se rallongeant Nous redonnent La nôtre L'étrirent Et l'étoffe Jusqu'à ce qu'elles soient Redevenues A notre taille Et que l'on puisse S'y coucher Se retirer de soi Pour oublier le monde Et entrer dans une quiétude Où s'abolit le temps Pour attendre Que de nouveau Se lève Un soleil inconnu Toujours le même Et toujours autre C'est cela Qu'on appelle La marche des jours Le profond repos Du sommeil Et ses sanctuaires Intimes L'ueux D'infini lenteur Et d'inerte éclaircie Où s'allègent Les peurs Qui nous hantent Jusqu'à ne plus être Que de simples Phosphorescences L'éternité Ce n'est rien d'autre Que cela Si l'on prend la peine Y réfléchir Ces jours Ces nuits Qui nous reviennent Tant au sac Accordées on sait pourquoi Ni par qui Fond de nous Ces vivants à perpétuité Condamnés à les vivre A moins Qu'on nous les prenne Par le fer et le feu Ou par quelque autre violence Ou que la mort seule décide En son âme Et en toute conscience D'entarrir à jamais le cours Et d'enblanchir l'ennemi Qui va là ? Tandis que patiemment La mer arrache par poignée Son sable aux lèvres du rivage De ce sable qui roule et s'use Qui est là ? Nous demande parfois une voix Dans les heures de nuit profonde Et c'est l'esprit qui tremble alors Vacillant sur lui-même Comme une fragile bougie de sommeil Et on l'entend répondre À notre place Sans que l'on cherche Rien à dire Qui va là ? Reculant en lui-même C'est-à-dire presque nulle part Dans ces coins d'ondes Qu'il abrite impénétrable Et si peu Ou jamais visité Et comme on ne sait plus sur quoi Poser ses mots Des mots qui n'éclairent plus rien On se contente de craquer Sa dernière allumette Et de regarder La bouche muette Et les yeux éblouis Par cette soudaine clarté Sa main brûlée Dans la fumée de l'eau Mais Il survient quelquefois aussi Dans l'insu de sa lassitude L'une des ses heures De celles qui sont posées là Dans le bleu De celles qui épongent La fatigue de nos visages Et qui se préparent En enfilées Dans leur jardin De sèvres neuves De feuillages Et de rosées Leurs plus belles Cheministes de flammes Et l'on se dit Qui serait temps D'y advenir De s'y tenir un peu D'y convoquer Tout ce qui tient En une seule vie Avec les étreintes Toujours changeant De la terre De l'eau De l'herbe Les respirations De l'instant Tout ce dont on fera Le compte L'inventaire Qu'il nous faut faire Quand le trop-plein Du cœur Soudain déborde Aussi bien joie Que peur Soleil et peine Tout mêlé Ce qui reste encore Des sports en réserve Que nous savions pas Que nous savions pas Que nous ne savions pas Sachant pourtant Que de ceci Si on en reste encore Un dernier On en fera Don à la mort Elle en fera On veut le croire Bon usage Une bannière De défaite Une meurtrière Sur l'inconnu Ou une passerelle De lumière Suspendue Au-dessus De l'abîme Trouilleux bleu La lune pleine Et ce regard Qu'ausculte la nuit On y entend Crier une chevèche Et à peine Si l'on surprend Dans le silence Survenu Un cheminement d'arbre Un dialogue terbe C'est sans mot Quelque chose qui passe Ne s'attarde pas Se défait à mesure Comme une buée Sur la vitre Une poussière d'ombre Une haleine de nuit On sourit à cet oeil Crucifié à l'éternité D'un ciel sourd Dont on ne sait rien Des complots Et auquel on ne peut Demander aucun compte Rats pris au piège Rats pris au piège du navire Et rien autour Que l'infini des mers Le froissement des vagues Est-ce ainsi qu'il faudra mourir ? On plonge parfois Dans son cri Pour en ramener À l'air libre Pêcher Bout de souffle Une brassée de mou Que l'on a repeint le sang neuf La chevêche s'éloigne alors De son vol onduleux et limpide Fragment lunaire Qui s'écliffe pour se perdre Dans le refuge De ses contrées d'ombre Non pas noire et pleureuse Mais lourde de ses rêves Où les aubes neuves Bâtissent leur nid Éveillent leur couvée L'arbre se fait silence D'entre tous les silences Pour émurir le miel d'un temps Qui pourra défiler Les épreuves du feu Et les herbes couchées Le rosé se rappellent En grand secret Les voyages d'une eau Qui viendrait de plus loin Que le ciel Il faudra bien Un jour prochain Tendre un peu mieux l'oreille Déchiffrer le cri des chouettes S'essayer à mieux écouter Ce que disent les pierres Les herbes et les arbres Et s'essuyant les yeux Lire ce qu'il y a de gravé Dans l'écorce des jours Ce récit des temps qui précède Ce tracé souterrain De leur braise Par où la lumière est venue Avec ce rien au bout Qui n'a ni lieu ni non Il faudrait Remisant un moment des jours noirs Leur cortège de peurs De fatigue De solitude Cette pluie qui glace le monde Face à toutes les morts Et contre tous les froids Rendre sa part d'or au soleil A la mer ce qu'il y revient Et suspendre ses pas Ses pensées Et ses mots Pour ne plus faire qu'un Avec ce que l'on croit comprendre De la raison d'être du monde Cet infini possible Qui sur les misères Et leur cargaison d'ombre A jeté une étrange lueur Nous reste à nous Qui sommes exilés Sur la ligne de crête Où se joue nos incertitudes Entre les déchirures Des nuages Cette trouée de bleu Une couleur à inventer Une espérance que les vents Même les plus mauvais Ne parviendraient pas à nous prendre Moi, Anna C'est un texte C'est un fragment De l'être imaginaire Que j'imaginais Qui aurait été écrit Par Anna Atmatova La poète La grande poétesse russe A un dessinatel inconnu Voilà donc ce fragment de l'être Ce triste tome d'après-guerre Avaient fait place À un hiver sombre et pluvieux Presque orphelin de neige Prolongement d'une saison De pétrification Et de migraines inconsolables Qui ne devaient jamais guérir Chaque jour S'avançait voûté Comme sous le poids d'une faute Entre défaite et insomnie Dans la chambre blanche Où j'écris Et regarde le temps Qui glisse dans le vent Vent qui passait sur le chemin Longeant la palissade Sans jamais s'arrêter Comme un qui n'a besoin de rien Je regardais le si peu Qu'il m'était accordé de voir Et qui n'était alors Qu'un encortège de grisaille La fenêtre entreouverte Laissait bien passer l'air Mais un air Dont je peux l'avouer Je ne savais plus que faire C'était pour moi Et sans doute Pour beaucoup d'autres Des jours pénibles Où mon cœur Qui battait moins vite Se sentait Lentement rétrécir Le lierre doucement Se balançait Sur le mur du jardin Guirlandes inutiles Dont le verre Avait viré au noir Des chiens rôdeurs Venaient parfois Jusqu'au portillon de la cour Me réclamaient Quelques pittances Que je leur donnais volontiers Et il leur arrivait De rester là Hurlant toute la nuit Jusqu'au petit matin Laissant le vent Passer sur le chemin Et repeindre dessus La maison Creusant à force Sol et mûr Aux accents De sa lancinante comptine De celle Dont on ne sait Comment Jamais Comment les arrêter Ni les désincruster Des parois de sa tête Soudain Le ciel Se fit plus clair L'aurore Plus clément Toute la terre Fut bientôt jaune Du rire des colzas Éclairée par les lampes Légères des jonquilles Dorées par le foisonnement Sauvage De fleurs de pissenlit Ces petites étoiles Éborifées par l'éclat Sans réserve Des boutons d'or Des mésanges À longues queues Têtes noires Et charbonnières Accompagnées d'un couple De colombes Revinrent sur le bord De ma fenêtre Et arpentées Impatiemment Le chemin de ronde Du mur Pour que je le remplisse Une assiette de graines L'été nous arriva En une nuit Nous n'avons vu venir Aucun printemps Et ça fait comme si la terre Avait soudainement Basculé sur son axe Et s'était rapproché Un peu plus du soleil Sans craindre la brûlure De son baiser mortel Si ce printemps Dans son silence Regardez le jour qui se lève Dans cette perfection Qui n'a besoin de rien Ni mots Ni chambres Au bord des lèvres De rien d'autre que sa lumière De cette brise Qui nous vient Le plus loin de l'enfance Et dépose sur l'âme Saluée de douceur Quand le temps devient bleu Et que l'on devient bleu Soi-même Pure présence au monde L'encrepuscule Il y avait cet arbre Agenouillé parmi les herbes Les mains plongées Dans le courant Retenant de la berge De la rivière La part qui lui était confiée Et cet autre Adossé aux dernières clartés D'un jour Que son silence Son oiseau Faisaient plus incertain encore Il y avait sans cesse Dans les ronces Brûlées de ce lent crépuscule Des ombres qui posant Pierre de nuit Sur pierre Edifiaient ce muret Que longeait Les cours du chemin L'eau n'était plus Qu'un froissement de soie Une rite de l'air Quelque chose D'un mot traînant Dans le sillage D'une voix On ne sait d'où venu Mais dont la confidence Nous serait constamment redonnée Et indéfiniment reprise C'est dans ces moments-là Attente d'entre chien et loup Dans cet insaisissable mouvement Où les choses Tout à la fois se font Et se défont Que la pensée vacille Et se dérobe À elle-même Comme des passées loines Et que nous abandonnent Et que nous abandonnent À ces miroitements Une sourdine de lumière Dont on ne connaît pas Au fond Un espace Pour disparaître Et demeurer pourtant Alors que l'on s'avance En équilibre Sur les fils tendus De son souffle Comme il suffit De peu de choses Presque rien Ce qui de nous À l'improviste S'insinuant Dans l'embasure De l'instant Et déplaçant À peine L'angle mort du temps Peut jouir du miracle De le regarder passer Seconde pure Après seconde Comme on peut enfin Contempler en face Le visage de la beauté Et ce qui en elle nous tue Blessure inguérissable Comme source inépuisable Car en elle réside Tout l'intraduisible Le premier Et le dernier mot Dessiné sur ses lèvres En syllabes De braise Mais il suffit encore D'être là Présence aux aguets Dans l'écoute attentive Des bruits secrets Du monde Par ce souffle Engendré au bord Des portes de l'ailleurs Un souffle étrange Et simple Comme l'hier Grimpe au mur Des jours Que le nouveau matin Se lève Dans l'épiphanie De sa transparence Que se dépose la rosée Au bord Que se dépose la rosée Au bord De nos paupières Et que l'on sourit Au nuage Tout en sachant Pourtant Qu'au cœur de la lumière Qui se donne Il y a toujours le noir De la nuit Une nuit Une nuit Charriant le sang L'illusion de sa droiture Il mirage de son but Cette lanterne aveugle Pourrait racler Les mots à l'os Toujours les mêmes Et les creuser Suivre la même mort Comme l'on marche À l'aveugle Celui-là Tu le sais Ne te trahira pas A l'aube On n'y verra plus rien De ce que tu auras Rue ici Allura chez d'aveu De l'heureux Ce chemin-là Pourtant Est tout plus près de toi Car on ne peut aller Que vers une interrogation Et si peu Vers une réponse Ce sur quoi tu avances Et comme c'est vers quoi On ne sait pas Qu'on marche Tant qu'on est perdu Et on avance À la rencontre De quelque chose Que d'abord On ne reconnaît pas Qui nous surprend Nous émerveille En son jadissement Et à la fois nous blesse Mais qui pourtant est là Constamment se dérobe Et s'éloigne Car ce que l'on rencontre C'est bien moins la vérité Que les visages Qu'elle prend À mesure que l'on avance Et cela nous regarde passer Pour nous abandonner À paix les avons-nous vus À notre marche tâtonnante Et aux mensonges De nos certitudes Ces cailloux qui font le chemin Mais allez encore Avancer Avec parfois Dans la fatigue Le poids du jour Sur les épaules La suregne du soleil Ou ce qui tombe Avant la nuit C'est le regard Qu'elle pose Sur nos silences Et que le moindre vent Même léger Déchirera Comme on arrache De sa langue L'enveloppe D'une peau morte C'est le vent Celui-là Qui vient De là où personne Croit-on N'est jamais allé avant lui Qui avance de face Nous serre Quant aux sa poitrine Et nous aide À nous tenir debout Celui-là Et le souffle Qui rôde Par les terres des jours Une haleine Venue d'au-delà Les mers Et qui Contre les voies obscures Des nuages Et les baisers de l'ombre Voudra toujours Avoir le dernier monde Je remercie Sous-titrage ST' 501